Tu sous-entends quoi en fait ? Qu'est-ce que tu sous-entends en disant cette phrase ? C'est-à-dire qu'être noire c'est un problème et que vu que je suis à moitié blanche, c'est un peu mieux. À un moment là, en fait, tu fais absolument pas un compliment à la personne, t'es en train d'insulter toute la communauté. Je comprends pas qu'on puisse encore dire des choses pareilles en 2020. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va traiter cette fois du sujet du racisme, et plus particulièrement de la notion de racisme ordinaire. Suite aux récents événements, on a beaucoup entendu parler de racisme systémique, de racisme institutionnel, notamment avec les violences policières, etc. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet du racisme ordinaire car c'est un racisme très 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 présent et qui est complètement latent dans la mesure où beaucoup de gens ne se rendent pas du tout compte. Donc je vais d'abord commencer par définir ce qu'est le racisme ordinaire et vous expliquer en quoi il est très présent encore dans notre société aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je vous donnerai des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre comment il se traduit. Je vais utiliser le terme racisé pour parler des minorités ethniques qui sont victimes de racisme. Je sais que ce mot est assez controversé et que tout le monde ne le trouve pas approprié, mais personnellement, c'est le mot que j'utilise moi pour parler de ce sujet-là et pour parler de discrimination raciale. Du coup, le racisme ordinaire, qu'est-ce que c'est ? La première chose qu'il faut savoir sur le racisme ordinaire, c'est que c'est quelque chose d'insidieux et dont beaucoup de gens n'ont pas conscience. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont faire preuve de racisme ordinaire à travers des petites phrases qui peuvent sembler tout à fait anodines, mais qui vont en fait représenter des micro-agressions pour les personnes racisées. Et ces micro-agressions mises bout à bout représentent carrément une charge mentale pour les personnes qui vivent ça au quotidien. En fait, la majeure partie du temps, ce sont des phrases qui reposent vraiment sur des stéréotypes et des clichés liés à une communauté. Donc dans cette vidéo, je vais aussi vous parler de mon expérience. Donc je vais plus donner des exemples de racisme ordinaire envers la communauté noire parce que je suis directement concernée. mais il faut savoir que c'est un racisme qui touche beaucoup de communautés, pas uniquement la communauté noire. La communauté asiatique qui est une communauté qui subit énormément de racisme ordinaire, on va parler de la communauté maghrébine, etc. Ça touche énormément de communautés. Ce sont des phrases qui reposent la majeure partie du temps sur des stéréotypes, des clichés qui sont associés à cette communauté et qui vont être perçus comme une micro-agression, alors que très souvent l'interlocuteur n'aura pas du tout conscience de cette micro-agression. Le racisme ordinaire va se traduire de différentes manières. Très souvent, ça passe par des traits d'humour, par des blagues, peut être aussi sous la forme de faux compliments ou tout simplement sous la forme de questions, de remarques qui vont être complètement déplacées. C'est vraiment un racisme qui s'est complètement banalisé et qui est très 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 ancré dans les mentalités. En général, les personnes qui font preuve de racisme ordinaire vont souvent te répondre que on peut plus rien dire, oh ça va, c'est pas raciste, c'est drôle. C'est tellement ancré dans les mentalités que beaucoup de gens ne voient pas en quoi c'est quelque chose de dérangeant de dire ou de faire ça. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples concrets pour illustrer ce que je viens de dire et pour que vous puissiez comprendre comment il se traduit. On va parler des faux compliments qui sont complètement représentatifs de ce qu'est le racisme ordinaire, qui sont pleins de sous-entendus. Un premier exemple de compliment, ça va être le fameux « t'es belle pour une Noire ». Que sous-entendu quand tu dis ça ? À quel moment c'est un compliment ? Fais absolument pas un compliment à la personne, t'es en train d'insulter toute la communauté. Tu sous-entends que les Noirs sont pas beaux, que les traits négroïdes ne sont pas beaux et que moi, en fait, ça passe. Je trouve ça fou, en fait, de dire ça à quelqu'un sans vraiment se rendre compte que ce que tu viens de dire, c'est absolument pas un compliment. Il y a aussi la phrase que j'ai entendue plusieurs fois dans ma vie qui est « non mais toi, ça va, t'es pas vraiment Noir, t'es métisse ». Enfin, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'être Noir, c'est un problème et que du coup, moi, vu que je suis à moitié blanche, c'est un peu mieux. Il y a aussi le faux compliment lié au niveau intellectuel. « ça va, toi, t'as fait des études, toi, tu sais parler ». D'ailleurs, dans le livre « Noir n'est pas mon métier » écrit par Aïssa Maïga, elle avait dénoncé aussi ce racisme ordinaire dans le milieu du cinéma et le genre de réflexion qu'elle a pu avoir du style « pour une Noire, vous êtes très intelligente, vous auriez pu être blanche, ce genre de choses ». Comme t'es Noir, forcément, tu sais pas parler, tu sais pas t'exprimer, tu es bête, quoi, en fait, c'est ça. Un autre exemple qui illustre très bien le racisme ordinaire, ça va être tout simplement le fait de toucher les cheveux crépus de quelqu'un sans demander l'autorisation. Que quelqu'un se permette de mettre sa main et de caresser tes cheveux comme si t'étais un animal, en fait, je vous assure que c'est quelque chose de déshumanisant. « Je suis pas une bête de foire, tu n'as pas à mettre ta main dans mes cheveux comme ça juste pour toucher la texture. » La moindre des choses, c'est au moins de demander. Et la plupart du temps, quand tu fais remarquer à la personne que ce qu'elle vient de faire est raciste, elle va te dire « Mais non, je suis pas raciste, pourquoi tu forces que des cheveux ? » Bah, en fait, non. À quelle heure tu touches les cheveux des gens sans leur demander, en fait ? C'est pas que des cheveux. Faut savoir que les cheveux crépus, ça a vraiment une histoire, c'est aussi un symbole. Quand tu portes tes cheveux crépus, quand tu portes un infront, il y a aussi toutes les questions que je trouve intrusives ou déplacées sur les cheveux crépus, à moins qu'on soit vraiment amis et que, voilà, on aborde le sujet. Mais si vous connaissez pas trop la personne, tout ce qui est « Comment tu te laves les cheveux ? » « Est-ce que tu te laves les cheveux ? » « Est-ce que ce sont tes vrais cheveux ? » « Est-ce que tu portes une perruque ? » Non, on ne pose pas ces questions-là, c'est des questions personnelles. Les idées reçues sur les cheveux crépus, comme quoi les cheveux crépus ne poussent pas, ça ne demande pas d'entretien. Moi, combien de fois on m'a dit « Non, mais toi, ça doit être pratique le matin, t'as pas besoin de te coiffer. » Arrêtez de penser qu'un afro, en fait, ça ne se coiffe pas. C'est des heures d'entretien. Après, je pense que tout est aussi une question de contexte parce qu'il y a peut-être des questions ou des remarques que tu peux te permettre de poser à ton ami, à quelqu'un dont tu es proche, mais en fait, c'est souvent des questions ou des réflexions que tu entends. Je ne sais pas, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être à une soirée avec quelqu'un que tu viens de rencontrer et c'est dans ces cas-là, en fait, que ça devient des micro-agressions parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas à quel moment tu peux poser ta main dans mes cheveux, à quel moment tu as besoin de savoir comment je me lave les cheveux, enfin, pourquoi, en fait ? Des petites phrases qui, au final, peuvent vraiment devenir une violence quotidienne. Une autre remarque que j'ai pu constater, notamment dans mon entourage, c'est la phrase « T'as pas une tête à t'appeler quand tu portes un prénom français. » J'ai des amis, c'est vraiment leur quotidien. Dès qu'ils vont à une soirée ou qu'ils rencontrent quelqu'un, on va leur dire « Ah, mais t'as pas une tête à t'appeler ce truc. » Même si, dans la conscience collective, il y avait un problème à porter un prénom de blanc, entre guillemets. Je mets bien des gros guillemets. Je te base sur le physique de la personne pour lui dire qu'elle a pas une tête à t'appeler comme ça. Mais, en fait, ça peut vraiment représenter une charge mentale au quotidien si, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, on te dit « T'as pas une tête à t'appeler comme ça. » « Ah, mais je t'aurais pas donné ce prénom. » En fait, ça veut dire quoi ? Que cette personne aurait dû s'appeler Fatoumata ou aurait dû s'appeler Mamadou. Dire à une personne que c'est la première fois que tu as une relation intime avec elle. Donc, c'est la première fois que je couche avec une Noire, c'est la première fois que je couche avec une Asiatie. Pas du tout flatteur. Je ne sais pas une case à cocher de ta bucket list. C'est complètement déplacé. Ça ne se dit pas. On ne dit pas ça. Vive le racisme ordinaire, c'est vraiment avoir le sentiment de devoir lutter contre tous ces stéréotypes et tous ces clichés au quotidien. Exemple, quand tu es une femme Noire, tu vas souvent avoir le sentiment de devoir casser le cliché de la femme Noire, caractérielle qui s'énerve vite, qui est sauvage. Les gens vont associer un certain comportement à ta couleur de peau, à tes cheveux, à ton imparence. Tu as cette impression que tu dois toujours faire deux fois plus d'efforts qu'une personne non racisée pour te défaire de ces stéréotypes et ne pas être jugée. Pour les personnes un peu plus fragiles, c'est des phrases que tu vas entendre et tu vas peut-être petit à petit mettre confiance en toi, développer un complexe d'infériorité, etc. Et des choses qui peuvent être super graves. Ce qu'il faut faire pour lutter contre ce racisme ordinaire, c'est vraiment de se déconstruire, s'éduquer, s'informer pour faire évoluer les mentalités, en parler autour de soi et surtout réagir à certaines réflexions. Moi, je sais personnellement qu'il y a plein de fois où il y a des choses que je n'ai pas trouvées correctes et je n'ai rien dit parce que parfois, tu ne sais pas quoi dire sur le coup. Parfois, tu dis non, mais ce n'est pas grave. Parfois, c'est le contexte qui fait que, même dans le contexte professionnel, ça m'est déjà arrivé, mais bon, voilà, tu es dans un contexte professionnel, tu dis, est-ce que c'est vraiment approprié ? En fait, si, c'est parfaitement légitime. En fait, tu ne peux pas ne rien dire parce que tu es dans un contexte professionnel et parce que tu veux faire bien voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut le dire en ne disant rien, en fait, que ça va continuer et que la personne va recommencer à dire des choses qu'elle n'est pas censée dire, etc. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut dire les choses pour pouvoir contrecarrer ce genre de réflexion. Et puis, sinon, quand quelqu'un vous dit que ce que vous dites, tout ce que vous faites est raciste, arrêtez aussi de répondre non, c'est pas raciste, on ne peut plus rien dire, oh, c'était juste une blague. En fait, non. Si la personne vous dit que c'est raciste, ça veut dire que potentiellement c'est quelque chose qui l'a blessé. Donc, écoutez ce que la personne vous dit. Ce n'est pas une vidéo non plus pour jeter la pierre aux gens. Enfin, moi, j'ai fait preuve de racisme ordinaire. Je pense qu'on a tous fait preuve, même envers d'autres communautés. C'était surtout une vidéo qui a pour but d'informer les gens sur ce qu'est le racisme ordinaire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales mais je ne savais pas que ça avait vraiment une définition parce que, justement, ça passe, comme je disais, par des blagues, par des phrases qui ne sont pas forcément malveillantes et en fait, qui vont, toi, peut-être te piquer et tu ne sais pas trop pourquoi mais en fait, par force qu'on te dise tout le temps des trucs par rapport à ta couleur de peau, par rapport à tes cheveux, tu vas te sentir agressée et ça va s'accumuler et en fait, tu ne sais pas trop pourquoi parce que tu te dis ben non, je sais très bien que telle personne n'est pas raciste et tout mais en fait, c'est juste que la personne, elle ne se rend pas compte que c'est raciste et c'est pourquoi il est important de lui dire en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la partager si ça vous a plu, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye !